Ouais, hé, vous pourriez pas vous dépêcher un peu ? Là, on fait le plan le plus chiant de toute l'histoire du cinéma. Léo, mais c'est qui ? Un ancien du quartier. Il a assassiné sa femme. Non mais, Minou, tu sais, je... Ouais, on avait dit un baiser ! Et hier, j'ai passé mon anniversaire toute seule. Comme toi. J'ai décidé d'écrire un livre sur l'histoire, l'évolution et la vie quotidienne de notre beau quartier. Coupé ? C'est quoi ce bordel ? Coupé ? Coupé ? Anne est une fille formidable, c'est toi qui le dis, alors épouse-la et sors de ma vie une bonne fois pour toutes. Mais j'y arriverai pas, tu comprends pas ça ? Hein ? J'en reviens pas, t'as pas changé. Toi, t'es toujours aussi belle, hein ? Maman. T'es t'en foutu de ma gueule, là, enculé ! Mais Caruti, arrête, ne faites pas les... Mais Caruti, qu'est-ce que t'as fait ? Mais Caruti, qu'est-ce que t'as fait ? Une folie, hein ? Bon week-end. Notre première nuit. T'as pas beaucoup dormi, toi, non ? Ça fait bizarre. On a plus rien à faire ensemble. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me casse en permanence. Mais t'as plus besoin de personne, Malik. Oui, mon cœur. Papa est là. Vous êtes pas beaux, vous êtes pas intelligents, vous êtes pas compétents et vous avez pas du moins. Bref, ça ne vous plaît pas. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Il y a deux boîtes de préservatifs. C'est pas la peine de crier sur les toits. Et après ? Il y a deux boîtes, oui. J'ai pas fait une croissance de ma vie amoureuse, moi. Si jamais tu me quittes... Non, arrête. Arrête. Pose ça. Tu fous la paix à Myrta et à sa famille. Parce que si tu touches un seul de leurs cheveux, moi je te tue. Tu entends ? Je te tue. Pas la peine de faire une recherche, je sais qui c'est Emmanuel Aristobal. J'ai pas changé, tu sais. De tout, c'est qu'on me laisse une chance de... Moi je voulais qu'ils se taisent. Juste qu'ils se taisent. Alors j'ai pris une grosse pierre, puis je l'ai frappé. J'ai frappé encore. Juste pour qu'ils se taisent. Oh, patron. Je suis contente de vous revoir. Toi, si tu veux que je tousse bébé, tu voudrais qu'ils soient morts, c'est ça ? Jamais d'avoir fait leur tête du montant, jamais ! Mais j'avais rien demandé, moi ! Oui, je suis au café avec une collègue. Euh, je sais pas, dans une demi-heure. D'accord ? Tout à l'heure. Il a eu une aventure avec une autre fille. Ma pauvre chérie. Je peux savoir ce que vous trafiquez tous les deux ? Rien. Je savais même pas qu'il y avait de l'extra. Tu me prends pour un con ? Je le connais ce mec. Il vient pas chez toi pour enfiler des perles. Je venais juste près un peu, quoi. Si tu passes cette porte, tu le regretteras. Et on va compter jusqu'à 5. Et quand on les recouvrira, tu seras partie. D'accord ? Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête. Tu veux qu'on se sépare ? Oui. Je dois être honnête avec vous. Je ne serai jamais votre maîtresse. Arrête ! Papa, arrête ! Arrête ! Maman ! Je veux que vous épousiez Céline. Vas-y, dis-moi. Je te donne le double. Je visse là ou je te fracasse le crâne. Tu veux jouer ? Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais pourquoi ? C'est la sœur de mon meilleur pote. Mais je ne vois pas ce que ça change. Moi, si. Maintenant que j'attends cet enfant, j'ai... Mais lèchez-moi ! Céline ! Oh non ! Mon enfant ! Non mais... C'est le moment de... C'est le moment de... Oui. Les clients qui payent d'avance, c'est rare. Mais je suis quelqu'un de rare, vous verrez. Comme je le vous ai à la vie, ben... Je ne sais plus quoi vous engager, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais je fais ce que je veux. Pas vous qui allez... Ah ben ça, vous n'aurez pas à le regretter. Vous comptez faire cette gueule jusqu'à vos noces de diamants ? Possible. Détendez-vous, merde. On a l'air de quoi. Attention ! Attention ! Couchez-vous ! Qu'est-ce que tu fais ? Je te donne ce que tu mérites. Depuis les débuts ! Dégagez ! Dégagez ! Laissez-la respirer ! Ma mère, la vraie, tu l'as connue. C'était la sœur de ma mère adoptive, Iris. Est-ce que tu peux ? Je crois que je suis ton père. Vous êtes sûr ? Non mais je le sens. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée au lit avec Anna. Tu étais merveilleuse. Tu veux vraiment qu'on fasse un enfant ? Je vais te lier à toi pour le reste de ma vie. Tu sais pourquoi tu t'en prends à moi, François ? Parce que ça te renvoie à tout ce que tu as raté ! Mets ta gueule ! Tu veux vraiment partir ? Tu veux me laisser seul comme le dernier des cons ? Parle. T'es gaffe à toi, Marcy. Le serpent guette sa proie. Oh, mon Dieu ! Le corbeau ! Pourquoi il s'en prend à moi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je ne sais pas quoi dire. Probablement parce qu'il n'y a rien à dire ! Tiens. Merci pour le cadeau. Au moins, il n'y a pas de doute. C'est Radicha. Malé avec nous deux, c'est plus possible. Il ne faut plus qu'on couche ensemble. Jamais. Il est fortissimo, c'est pour quand ? C'est juste que je ne peux pas te promettre d'être fidèle. Putain, putain d'égoïste ! La petite place de Marseille raisonnait encore du prix de leurs ébats. Elle n'osait pas regarder à travers les persiennes. Elle savait qu'il était là. Arrête ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça y est, je crois que c'est le moment de t'appeler papa. Ouais. Non mais bravo, fils. Johanna. J'ai dit ça parce qu'il y avait Lucas. Mais le test, il était positif. Tu es enceinte ? C'est pas moi qui l'ai tué. Kadija, je vous le sûr. Mais je sais comment ça s'est passé. Désolé Nicolas, mais t'es pas à la hauteur. Tu es là. Je suis là. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce dont j'ai envie. Et là, j'ai envie de toi. Vous voulez que ces retrouvailles restent dans vos mémoires pour que vous puissiez les raconter à nos petits-enfants ? C'est moi, Rachel Lévy. Mais je n'ai aucune famille. J'ai la dalle. Vous pouvez me faire crédit. Mon père s'est tiré sans me laisser de thunes. Qu'est-ce que tu dirais ? De laisser ton appartement à Mistral et de venir t'installer ici avec moi. Alors, on emmène à l'ensemble, c'est sûr ? Ben oui. C'est papa. Oui. Et il n'y a aucun doute possible ? Non. Il s'agit bien de son ADN. Je me demande si Rudy voudrait assister à l'accouchement. Mais bien sûr qu'il viendra. Il te tiendra par la main et vous aimerez très fort quand vous verrez le bébé pour la première fois. Moi, quand un homme me fait un cadeau, c'est un string. Et qu'est-ce qui vous a amené à envisager le libertinage ? Disons que notre couple a traversé une période un peu houleuse. Et nous avons pensé que ça nous donnerait un second souffle. Striptease. Fier de votre coup, j'imagine. Adressez-vous à Myrtha. C'est elle qui a eu l'idée. Malik ? Ah non, lui c'est Thomas et moi c'est Nicolas. Mais Malik, il n'y en a pas. Et où Malik ? Ben, il n'habite plus ici. Putain, il est grave, il aurait pu prévenir. En fait, j'aimerais bien tenter le concours de médecine. Ça fait des mois que ça me trotte dans la tête. J'en ai jamais parlé, mais ça me tente bien. Et puis bon, il ne me tente rien à rien. Je peux essayer. Je ne fais que passer. Juste le temps de... fêter ton succès. Tu as eu ton bac. Vous n'êtes qu'une très... Arrêtez, vous êtes fous ! Vous m'auriez préféré, mince ? Je sais que tu simules. Je ne peux pas te croire, tu m'as trop menti. Je ne me souviens de rien. Justement, ce n'est pas très cool. Ni pour elle, ni pour toi. Allez, dernière fois. On se dit au revoir. Avoue que l'autre jour, tu es chouette tous les deux, non ? Ne vous approchez plus jamais d'elle. Je te présente William Charvet, 19 ans. Un très beau mec qui joue extrêmement bien du piano. Voilà. On s'aime et on va se marier. Quoi ? Vous vous moquez de moi ? Non, on est très sérieux, monsieur. Pas tant. Charlotte, il faut que tu le crois. Je ne supporte plus tes mensonges. Oh, vous allez me le dire ? Guillaume, calme-le-toi. Il a été empoisonné. Empoisonné ? Oui. À ton avis ? Si je ne peux pas aller à la plage, demain, je fais livrer du sable, comme à Paris. Tu l'essayes ? Si elle ne te convient pas, je t'en achète une autre. Pardon ? Vous allez me tuer avec vos produits. Mais non. Je ne suis pas folle, là, folle. Là, maintenant, les yeux dans les yeux. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je te foutrai la paix. Je ne peux pas. Je ne veux plus jamais qu'une femme te touche. Promets-moi. Ça n'arrivera plus jamais. Tu dois choisir, Ninon. C'est Rudy ou moi. Arrête tes flanches, il y en a ou quoi ? Tu sais, le choc a été très violent et... J'ai perdu mon bébé. Oui. Il faut qu'on oublie. Toi et moi, c'est mort, la nuit. Je vendrai mon part s'il le faut, mais mon petit-fils remarchera, je le jure. Je le jure ! Après notre baisette d'adieu, alors. Donc, nickel. Et t'as décidé de jouer au plus malin avec moi ? D'accord. Tu vas me dire la vérité. Tout de suite. Rudy, ça ne va pas du tout. Putain, mais qu'est-ce que tu veux à la fin, là ? Mourir. On va tous mourir. Où tu vas ? Je prends mes affaires, je rentre chez moi. Ça me fait mal de te voir là-dessus. Ah bon ? Il fallait penser avant aux conséquences de tes actes. Mais c'est parce que t'as pas encore trouvé le bon. Non, c'est parce que je t'aime encore. Arrête. Nico, en souvenir de tout ce qu'on a vécu ensemble. Nico, attends ! Je veux que tu sois heureuse. Alors, si ça marche pour toi, New York, on inventera une nouvelle vie. Je travaillerai tous les week-ends pour pouvoir venir t'avoir une semaine par mois. Et puis, je sais pas, on trouvera des solutions. Tiens, chef. Six kilos de patates à éplucher. Vous avez un fils extraordinaire. Il est beau, il est sympa. Il vient d'avoir son bac avec mention. Il commence des études de médecine. Peut-être, mais il est hors de question que je le rencontre. Tu me tapevo en la flamme. La vie cible...